Alors une précision, ce que vous voyez là, les paquets cadeaux de cette manière, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Ils n'ont pas trop l'habitude de ça. Donc, ils vont d'abord s'intéresser aux odeurs fortes, les os, etc. qui vont creuser rapidement, et ensuite, ils vont s'intéresser aux cadeaux. C'est pas forcément instantané, donc il faut être un petit peu patient. Et ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des enrichissements. C'est des choses qu'on place dans l'enclos des animaux pour les stimuler, pour éviter aussi qu'ils ne s'ennuient. On va leur proposer ça sous forme de nourriture, ça peut être des odeurs. Donc à l'intérieur de ces cartons, il y a de la viande. Aujourd'hui, il y a du bœuf et du poulet. Il y a des épices, différentes épices, ça peut être des épices qu'on utilise nous pour cuisiner, comme de la cannelle, du curry, du gingembre en poudre. C'est des odeurs un peu fortes qui les stimulent. Il y a aussi des poils. Les poils d'une certaine espèce, ce sont des alpagas, qui étaient aux parcs zoologiques il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez ce que c'est les alpagas ? C'est la même famille que les lamas. Et ils sont connus pour leur laine. Et chaque année, ils sont tendus comme les moutons, pour les rafraîchir un peu. Et du coup, on récupère la laine des alpagas pour les mettre dans l'enclos de certains carnivores. Et là, c'est pareil, ça va vraiment les stimuler, ils vont sentir une odeur de proie. Donc c'est ce qu'on appelle des enrichissements. On fait ça le plus souvent possible pour occuper les animaux. Ça peut être tout un tas de choses. On peut cacher de la viande dans les arbres, on peut l'enterrer, la mettre dans l'eau pour qu'ils aillent chasser. Enfin, pour qu'ils aillent pêcher plutôt. Parfois, on peut mettre des petits poissons vivants dans le bassin, des truiques. Et là, ça les incite un peu à pêcher. Même si ce ne sont pas les meilleurs pêcheurs du zoo, les loups, ça les occupe en tout cas. Les lynx, par exemple, juste au-dessus, sont de bien meilleurs pêcheurs. On peut faire des gros glaçons à base de sang et de morceaux de viande. Là, ils vont devoir le lécher et attendre que ça fonde pour accéder à la récompense. On peut après cacher de la viande dans des fruits et dans des légumes, dans des citrouilles, des ananas, des pastèques, pour faire varier un peu les plaisirs. Et des repas comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Les loups sont nourris trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. On essaye de respecter leur mode alimentaire naturel, car ces prédateurs ne chassent pas tous les jours dans leur milieu naturel. Alors, on est un peu patients, les os ont pas mal de succès aujourd'hui. Il y en a qui veulent vraiment pas attendre. Il y a le loup qui est en train de déguster son eau juste au-dessus. Donc si vous voulez remonter pour le voir, vous pouvez également. Et tout le monde a envie de voir la dégustation du rhum. Je ne peux pas vous dire malheureusement dans le premier temps ceci. En attendant, messieurs, dames, si vous avez des questions sur le loup, n'hésitez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il va compter, il va s'occuper sur le haut et va partir. Alors, messieurs, dames, juste pour information, devant vous, vous avez le loup Alpha, donc le chef de la meute. Il s'appelle Enrique. Enrique, pour le reconnaître, c'est le plus foncé au niveau du dos, notamment. Enrique a peur du renne. Et aussi, il lui manque un petit morceau d'oreille. Il fait n'importe quoi. C'est du poil ? Les enfants, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien rester assis ? Restez assis, comme ça les grands pourront mieux voir derrière. Asseyez-vous tous. Merci beaucoup. Alors, autre chose que je vous précise, si jamais le loup devant vous, Enrique, mange l'ensemble du renne, ça n'est pas grave. L'autre va quand même manger à sa faim, puisque là, c'est pas toute la nourriture de la journée. Les jours de nourrissage, on fractionne en trois la ration. On fait un nourrissage le matin, un l'après-midi et un le soir lorsqu'ils rentrent dans leur loge intérieure. Et si on se rend compte qu'il y en a un qui a beaucoup moins mangé que l'autre, le soir, quand ils sont chacun dans leur loge, on peut rééquilibrer les rations. Je vous rassure. Je suis là, je suis là. Manon, allez. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est un jacquard. 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 jacquard. C'est un jacquard.